Exécution dans l'armée ivoirienne, voici les greffins qui veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Lui, c'était Théda Georges, marié à une Française. Il est le patron du renseignement militaire ivoirien. Il est responsable de l'exécution et l'assassinat de plusieurs de nos soldats, qui l'ont faussement accusé de vouloir faire un coup d'État. C'est lui qui a préconisé des arrestations préventives pour préparer la capture du pouvoir en 2025. Souvenez-vous que j'avais lancé une alerte très exactement le 17 janvier 2024, précisant que le régime de la Ouattatari, sous prétexte de déjouer un coup d'État, procéderait à des arrestations d'officiers et de soldats de notre armée. J'avais même indiqué qu'un espion du nom de Mamadou Diabaté, alias Blegoué, était l'un des instigateurs de ces fausses dénonciations calomnieuses. Hélas, sans discernement, le régime en place a procédé à l'arrestation de quatre officiers, dont le capitaine Niamyankouaku, armes, et 16 soldats. En effet, taxé d'avoir été un intime du défunt colonel Ouattou et soupçonné d'être un leader, le régime n'a pas voulu lui laisser de chance. Après d'horribles tortures, trois balles tirées dans sa tête l'ont envoyé rejoindre, dans l'au-delà son ami Ouattou. Quant aux autres malheureux soldats et officiers encore détenus à la DST, ils sont soumis à d'intenses tortures. Tout ceci dans l'indifférence de tous les Ivoiriens. C'est bien notre division et notre indifférence qui permettent à cette dictature de continuer à éliminer nos enfants. Je vois certains dire que c'est bien fait, et que c'est entre là-bas. Quel sens ? Détrompez-vous, car demain ça sera votre tour. Personne n'échappera au représailles de la dictature, sachez-le. Ça n'arrive pas qu'aux autres, chacun y succombera tôt ou tard. La dictature n'épargne personne. Si le despote Alassane Ouattara peut faire ça à Maklo, ce n'est pas Makla-Kla qu'il absoudra. D'ailleurs, au cours d'une réunion, avec son cercle restreint sur 11 avril 2024, le despote de là a déclaré qu'il a le soutien de la France pour la présidentielle de 2025. En effet, sans honte, le vieux Grigou se prévaut du soutien inconditionnel de la France, qu'il qualifie d'extrémiste. Il semblerait que face au changement de régime au Sénégal, Emmanuel Macron n'ait pas eu d'autres options que de le soutenir. Une enquête à lire sous peu. À bon entendeur, salut ! La LTE que nous allons, est maintenant là. Après la Convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Bambou sur la liste électorale, c'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un jeu, ou avec le monsieur de la Céboudite, bon, c'est c'est, non. Ça, ouais, mettons. Sons, épuisons, et puis nous, mères, ne fait. Parce que c'est pas là que se déclarent les candidats, les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois avant l'élection présidentielle. La liste, si le Conseil constitutionnel dit que tu n'es pas candidat, que tu n'as pas, tu fais quoi ? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le N sur la liste, mieux. Ça nous fait des ans en plus que nous avons gagné. Mais le problème, c'est être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte. Ce que je veux dire, c'est ce que je vous dis là. Il n'a rien fait dans ce pays, absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays, les plus de trois qui sont là sont de rien et pour rien. Personne ne les a tués, les femmes ont été tuées par personne. Les femmes ont été tuées par personne. À peine revenus par tactique, par ou bien d'être une pathologie qui se manifeste en ils sont devenus. Ils ne sont plus de rien, du R, ils dans ce pays. Il y a un sujet que les députés expliquent, ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est, et ils parlent des choses, ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on les écoute, en tout cas, à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour eux. La compassion, la pitié, pour parler de façon triviale, c'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été, il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les m'ont donné raison, il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire, de façon anthropologique, au fond de lui-même, il ne peut pas gérer. Et il a montré en dix ans, cinq ans démocratiquement obtenus, cinq ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant dix ans, pendant dix ans, applaudissements donc s'il vous plaît, il faut que chers amis, vous qui êtes ici, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes les voix du RHDP, il faut que vous commenciez à le parler, à rafraîchir la mémoire. Quand on dit que Gbagbo a braqué la BCEAO, on n'a pas dit qu'on l'a trouvé accroupi avec Justin à côté de lui, lui en train de passer l'argent. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. On n'a pas dit qu'on l'a trouvé accroupi quelque part dans un coin de la BCEAO, prêt à donner à Justin. Lui aussi donne, ce n'est pas ça, ce qu'on dit en français. C'est la responsabilité de la fonction. Ah oui, c'est la responsabilité de la fonction. Mais toi, tu es directeur, ta secrétaire ne fait pas bien son travail. Vous voulez que le ministre aille accuser la secrétaire, ce n'est pas ça, on ne peut pas aller accuser la secrétaire. Ou bien, tu es ministre, ton directeur ne fait pas le travail, tu veux que le président aille parler au directeur. Ce n'est pas comme ça. C'est toi, c'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les a mis là où ils étaient, donc leur fait te culpabilise. Le fait te culpabilise, tu dois répondre de leur fait. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de l'abbé C.E.A.O. Ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'une mesure de grâce, ou alors que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI, que rien n'a eu lieu. Ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI, que rien n'a eu lieu, il y a bien eu quelque chose dans ce pays, et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI, que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République. Parce que notre président, lui, il est capable de tout, je vous dis. Notre président, là, je vous dis, je le répète, j'assume. Notre président, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes, on pense qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire, lui, il est assis, il est avec Gbagbo là-bas, et puis après, lui, il va avoir pitié de Gbagbo, et puis il va commencer. Il va commencer à agiter ses réseaux, pour qu'on libère Gbagbo. Bon, c'est par, tu as libéré toi, tu ne sais même pas, pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. S'il s'est bien passé quelque chose dans ce pays, il s'est passé quelque chose dans ce pays. Il y a bien eu quelque chose dans ce pays. Voilà, les femmes qui sont mortes, elles n'ont pas été tuées sur un champ de bataille. Elles n'avaient pas de fusil, elles n'avaient pas d'armes, elles n'avaient que des ardoises, des pancartes pour demander à Gbagbo de dégager. Elles se demandaient à quelqu'un de dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...